Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur ce magazine Kiosk. Le Comte à Rébourg a commencé pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. La course à la montre jour J-5 pour la tenue des élections. La Commission électorale nationale indépendante continue à confirmer des Nikadimala. Encore dit hier lors d'une rencontre avec le Conseil d'État, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Même ceux qui ont leur carte qui se trouvent dans l'état des Sartreux doivent aller se présenter dans les bureaux de vote pour voter. Voilà. Et puis, le processus électoral, toujours nous parlerons de la campagne électorale avec ce qui s'est passé à King-Moi où il y a eu un désordre. Sur le son à couler à King-Moi, on parle de la campagne électorale candidat, député national et provincial. Nous allons en parler avec nos invités. Et en ce moment à la présidentielle, il y a un candidat qui a désisté en faveur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est Patrick Mangiondo. Patrice Mangiondo, il est parmi les 26 candidats. Il désiste en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons en parler. Et puis, la requête de six candidats présidents de la République introduite à la cour constitutionnelle a été déclarée recevable, non recevable, mais non fondée. Analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Ils sont à trois ce matin. Joël Cadet, Seraphaz, Amagardi Diana et Alain Bologja. Deux sont déjà là. Joël Cadet et Amagardi Diana. Nous sommes dans l'attente d'Alan Bologja. Amagardi Diana, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Et on va également à ceux qui nous suivent dans cet instant. Alors, votre co-débatteur, c'est Joël Cadet. Bonjour, Joël Cadet. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Bonjour Amagardi Diana. Nous attendons avec impatience M. Bologja. J'ai peur que si, de tout lui a informé que ce match devrait être sur le plateau qu'il fuit. Parce que ce sont des gens qui aiment communiquer à sens unique dans un discours populiste. certainement qu'il ne va pas donner juste pas. Non, il arrive, on l'attend. Nous l'espérons bien. Il sera sûrement là avec nous. Mais si vous permettez, vous avez annoncé du moins ce sujet-là. Et j'aimerais un peu anticiper celui qui concerne le quartier d'Anou, vers Kingabwa, dans la commune de l'Unité. Ou M. Jekoko Moulumba. Vous savez, des fois on parle de ZAF, de ce que l'on présente aujourd'hui comme force du progrès. Je me suis toujours demandé où sont partis ceux du PPRD à qui nos amis avaient remis les machettes à l'époque qui avaient saccagé des paroisses. Tous ces jeunes gens, tous les Koulounas qui étaient dans le PPRD, qui avaient reçu des machettes à l'époque, qui saccageaient les paroisses des catholiques, ce sont eux qui ont été transformés en force du progrès, que l'on appelle aujourd'hui Abusima Foucoumol du progrès. Moi, je connais les éléments de force du progrès. Vous savez les gens avec qui? Jekoko Moulumba. Ancien du PPRD. Et parmi ceux qui ont contribué vraiment au développement du Koulounas dans cette ville. Il y a Jekoko Moulumba, il y a Francis Kalombo, les combles et cèques dans notre pays. Lorsqu'un quelqu'un accède au pouvoir, il devient sain. Ou quand il accède à l'opposition, il devient sain. Écoutez, on connaît ceux qui ont distribué des machettes dans cette ville. Vous savez, moi je suis village, moi je viens de province. Mais Kinshasa, on n'avait jamais connu. Les Kinois, vous qui êtes nés ici, vous allez peut-être me contredire, on n'avait jamais connu le phénomène machette. Et le phénomène machette est venu ici à Kinshasa avec le PPRD. Et le PPRD qui était les animateurs à l'époque, c'était Francis Kalombo ici, c'était Jekoko Moulumba. Et c'est le même phénomène qu'il s'amène avec à l'UDPS. Et hier, d'abord, avant-hier, il est allé. Les jeunes gens ont réagi, il leur avait promis je ne sais quoi. Parce que malheureusement, Gisèle, les gens, quand ils viennent pour la campagne électorale, et ça j'aimerais que les gens le corrigent, c'est pourquoi j'apprécie le numéro 982, Tony Mouabakazadi, quand il vient, il présente son bilan en tant que député. En termes de proposition de loi, voilà, j'en ai déposé cinq. En termes de contrôle parlementaire, voilà ce que je fais. Le travail dans les commissions. Mais si vous me renouvelez le mandat, je vais encore viser, visiter les domaines où il y a déficit de la loi, où les lois sont désuètes, où elles sont tombées en désuétude, elles sont obsolètes. Donc, voilà le travail d'un député. C'est pas vous, vous allez promettre à la population de Kingabas, je vais construire les ponts, je vais construire ceci. C'est pas le travail d'un député. Le député doit éditer, par exemple, doit faire voter les édits. Par exemple, la circulation de motos à Kinshasa. Vous faites un édit comme ça, vous le faites adopter, et l'exécutif va le faire exécuter. Et vous allez suivre maintenant les contrôles de ça. Il a promis, il n'a pas réalisé, il revient, on lui réclame les promesses de 2018, alors qu'il était d'ailleurs en prison, et il revient, il s'amène avec ces Kourouna du PPRD, que l'on appelle aujourd'hui force du progrès, pour aller saccager, et il y a eu des blessures. Et la personne qui m'appelait, c'est un agent de service, c'est un lieutenant, une dame qui était en train de pleurer, en voyant un vice-gouverneur, s'est comporté comme un bandit. Je retiens deux choses de votre réaction, c'est-à-dire quoi, j'ai coco à Kingabas, parce qu'il s'est passé à Kingabas, il est victime de ses promesses. Victime de ses promesses ? La population a mûri alors. Non, mais écoutez, les gens savent, c'est pourquoi je demande à Jeff Moulumba, qui est candidat à la députation provinciale, à Calamou, numéro 118, de ne pas promettre le courant à la population. Je demande à Doudou Moutiri, qui est candidat à la municipale, à Mougafoula, au numéro 825, de ne pas promettre l'eau, de ne pas promettre l'eau à la population, de ne pas promettre le riz, de ne pas promettre... Lui, il va aller au conseil municipal, peut-être qu'il sera bourgmestre, il devra éditer les décisions du conseil municipal de Mougafoula, et il devrait contrôler la gestion du bourgmestre et du conseil exécutif communal. Donc, vous ne pouvez pas aller promettre le riz. Ça, c'est l'exécutif, c'est quelqu'un qui doit venir, c'est quelqu'un qui doit venir vous dire, écoutez, lorsque vous allez me voter, président de la République, voilà comment je vais mettre fin à la guerre. Je vais mobiliser le fonds de telle manière, je vais, par exemple, faire appel aux mercenaires, je vais faire appel à telle stratégie pour gagner. Ça, c'est un exécutif qui peut vous le promettre. Madame, en tout cas, ce n'est pas un député national ou un député provincial. Voilà, lorsqu'il a mal promis, il n'a pas pu réaliser, quoi qu'ayant été vice-gouverneur, et aussi... Élu trois fois aussi, depuis 2006, tous les cycles... Mais ce sont des carriéristes, ils n'ont plus rien à faire dans la vie. En dehors de la politique, ils ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus d'autres emplois. Donc, en dehors de la politique, ils ne peuvent rien. Merci, Joëlle Calard. Diana, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si on parle de ces promesses, parce que c'est... Je crois qu'on a été victime, et ce n'est pas parce que les candidats se retrouvent face à une population qui a faim, à une population qui a des problèmes sociaux, alors ils doivent faire des promesses pour attirer la sympathie de la population. madame, aucun engagement politique ou électoral, aucun ressentiment ne peut être l'objet d'une telle violence, si ça ne s'explique pas. Si vous voulez parler question de promesses, on est d'accord, il y a des principes. Quand vous allez vous venez solliciter un mandat, faites-le, tenons compte de vos prérogatives. Ça, c'est une... On le dit, on ne cesserait jamais de le dire, mais la réalité est toute autre à Kinshasa. La réalité est toute autre au Congo. Au Congo, c'est l'absence de la maîtrise du rôle de chacun. Ça fait que quand on va en campagne électorale, c'est généralement par des actions sociales qu'on y va. Ce n'est pas mauvais, mais le problème c'est que dans l'action sociale, soyez véridique, dites les gens, mon travail à moi, ça serait ça, 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 ça. Mais puisque je suis votre frère, puisqu'on vit ensemble, puisqu'on connaît nos difficultés, une fois arrivé, avec le peu de moyens que j'aurai, si jamais l'État ne peut pas revenir, moi je peux corriger, je peux construire, je peux arranger ça. Ou à la limite, quand il s'agit des problèmes d'électricité, parce qu'on est, je dirais, représentants, on ne peut pas construire ou encore remettre les sociétés dans un quartier, mais par notre pouvoir des législateurs, on peut faire intervenir ceux qui ont la responsabilité de pouvoir le faire. Une fois élu. Une fois élu. C'est-à-dire, on peut arriver... Le malheur avec nos politiques, c'est qu'ils s'entourent très mal. J'ai toujours dit aux gens, la vie politique, c'est pas... Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des politiques, c'est des gens, quand vous arrivez même dans un cabinet, un responsable, qui pense que lui, il a le monopole, de la connaissance, il pense que lui, il peut vous apprendre ce que vous avez appris à l'école, ce que vous exercez depuis 17, 15 ans, ce pourquoi vous avez consacré toute votre vie. Et c'est à ces niveaux-là qu'on constate beaucoup de dégâts. C'est ça la grande difficulté. Donc, à ces niveaux-là, chacun a son rôle. Ailleurs, la notion, j'ai toujours dit aux gens, dans la trilogie de l'action sociale, la communication est un élément essentiel. Quand je parle de la communication, ne vous me prénez pas. Le journaliste est un acteur important. dans le relais et au niveau de la transmission d'informations. Mais la communication, en soi, n'est pas un malade. Parce que la communication se conçoit d'abord en interne avant d'être apparente et exécutée par le journaliste. Ça, malheureusement, la plupart des gens ne le connaissent pas. Ce qui arrive, quand vous arrivez là-bas, ils arrivent là-bas, bon, pour plaire aux gens. Et aussi parce que le contexte électoral est devenu un contexte très émotif. que les gens viennent pour toucher les cœurs des gens, c'est bon, c'est bien. C'est dans la communication, surtout quand on va dans l'idée de la mobilisation et de l'adhésion. Il faut toucher les différents cerveaux de l'être humain. Mais ça, encore, c'est un travail technique. Vous ne le faites pas n'importe comment parce que ça les retourne contre vous. Et ça, c'est le malheur. Moi, je voulais plutôt parler de la réalité de ce qui s'est passé à Kingabwa. Je crois que le langage est simple. J'ai appris à être vrai, mais à être aussi juste. Jusque-là, je ne sais pas établir, ce n'est pas à moi d'établir la responsabilité des uns et des autres. On a cité Gécoco. Je comprends, il a été versé la dernière fois où, dans son Kingabwa natal, où il s'est prenné pour le roi, qui s'est passé lapidé par la jeunesse, c'est une sorte de désillusion qui a conduit à réveiller un instinct animal entre lui-même qui aurait, parce que jusque-là, aucune responsabilité n'établie. Et je ne sais pas s'il était sur place avec les gens qui ont fait ces dégâts. S'il était sur place. C'est ce que je dis. Donc, en gros, dans la limite du possible, ici, c'est question de justice. Ici, c'est question de justice. Je sais qu'il est candidat, mais on n'a pas d'humilité quand on est candidat. Les faits précèdent le droit. Quand il y a un fait infractionnel de cette nature-là, il mérite d'aller en prison. Il n'y a pas de départ à faire. Ce n'est pas aussi parce qu'il est vice-gouverneur que finalement, je dirais à la limite, ça, c'est un cas de flagrance. Un vice-gouverneur ne peut pas se comporter comme ça, malheureusement. Ici, je crois que la Russie doit faire son travail en dehors de tout ce qu'on peut dire. Pour de raisons de campagne, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas un fait probant qui peut justifier une telle violence. Et je crois que je vais profiter pour se présenter, mais qu'on le verse à différentes familles, surtout à la dame que j'ai vu qui a eu une blessure à l'œil. C'est maintenant, on m'a appris qu'elle est décédée. Oh là là ! Et à son nom. Comment on peut ouvrir le feu devant une foule ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de calmer la foule quand il y a des troubles, l'ODG de Pierre comme ça ? C'était une phrase que j'avais dit de dire. Les gens prennent ça pour nous. La philosophie, c'est pas la philosophie. Parler est un besoin naturel, mais écouter est un art. Un bon gestionnaire, c'est celui qui apprend à beaucoup écouter et à moins parler. Quand on parle beaucoup, on s'amène avec beaucoup d'émotions. Or, le débat, la réalité, la vie de Congolais aujourd'hui est devenue sentiment et émotions. Or, dans les sentiments, les émotions, les escalades arrivent très vite. Et ça, c'est à la limite de Sennedin, de Tchétchénie et autres, Kosovo. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas pris le soin. Je vous dis toujours qu'aujourd'hui, l'homme congolais a un sérieux problème, particulièrement le dirigeant. Et c'est à ces niveaux-là que nous, on doit faire un travail essentiel. C'est à ces niveaux-là qu'il faut... Mais malheureusement, je vais transmettre aussi mon désarroi. Je pense qu'il est possible que pour les élections à venir, qu'on brise un principe établi depuis toujours que c'est parlement. C'est renouvel à 80%. C'est foi. C'est parlement. Si ça sera beaucoup, ça sera à moins de 40%. Rénouvellement. Le renouvellement n'arrivera pas. Je le dis sans crainte d'être contredit. Parce que ces renouvellements devraient arriver. Les gens, les politiques d'aujourd'hui ont trouvé un moyen de contourner. Ils ont pris tout ce qui constitue cette nouvelle dynamique-là. Ils se sont servis de juste pour raison de seuil électoral. Ils n'auront pas donné le moyen pour pouvoir battre campagne. Rien du tout. Je connais des candidats jusqu'à un moment où on part. Même l'affiche, il n'a pas encore fait. Il y a même, je connais des candidats qui ont désisté. Ils se disent bon, le nom est là, ceux qui vont voter, vont voter car, mais en réalité, on n'a rien. Ils se sont vraiment donné le moyen de contourner ces problèmes pour qu'une grande partie de ces gens ne revienne au Parlement. Et c'est ça le plus grand malheur qu'on aura. On aura un Parlement de... J'ai envie de les appeler les récivilistes, des gens qui viendront pour régler de compte. Merci, Diane. Alors, je vais le cadrer. On a évoqué... Diane a évoqué la question des actions sociales, des plateaux qui les députés, les candidats offrent à la population. Mais qui dit la loi ? La loi, c'est une forme de corruption. Mais les gens les font quand même, c'est parce qu'il n'y a pas eu de mesures contraignantes. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Le suivi devrait être effectué par le ministre, le ministère de l'Intérieur. Mais eux aussi, ils sont en campagne. Ils aussi procèdent par les mêmes et toutes. Comment voulez-vous que les gens puissent se condamner là où ils même pratiquent les mêmes hérésies ? Et donc, c'est juste pour vous dire que les actions sociales, bon, cela, cher conscient, je me dis, il m'arrive difficilement de comprendre les Congolais. Peut-être que c'est lorsqu'on a fait les études qui sont les nôtres que vous vous dites, vous donnez à quelqu'un le pouvoir. Et j'ai vu, ce que j'ai beaucoup admiré pour cette campagne ici, en tout cas, tout le monde est danseur. J'ai vu tout le monde bien danser. Jeanne-jef, Monsa, Frenimamba, Daniel et Bondeau, Jérôme Vieux aussi, Jérôme Vieux aussi. Jérôme Vieux aussi. Jérôme Vieux aussi. En tout cas, tout le monde vous danse bien. Et j'ai dit, ça, c'est pour le pouvoir. Mais les gens oublient que quand vous avez donné une voix à quelqu'un, il va vous engager. Et vous engagez pour une période de cinq ans. Mais en quoi va-t-il vous engager ? Est-ce que quelqu'un vous a dit, tous les députés là, les zones par exemple où il y a déficit de lois, où les lois sont obsolètes, où quelqu'un va se battre quand même pour une réanimation de ce domaine-là. Nous sommes dans le secteur de médias. J'admire la loi Mouyaya. Mais j'ai lu cette loi-là et je suis en train de mener une étude là-dessus. Mais vous allez voir que la loi Mouyaya est plus corsée que celle de 1996. Mais les gens disent que non, elle a été élaborée pendant... Mais qui pourra revenir pour faire une étude minutieuse et déceler les dispositions liberticides se trouvant dans la loi Mouyaya en vue de les adapter à l'arsenal médiatique que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que le journaliste, c'est le seul citoyen qui peut connaître une multitude de poursuites au même moment et pour un même fait. Il peut être poursuivi par le CESAC, par l'UNPC, au pénal, au civil, au même moment, pour un même fait. Donc, vous pouvez vous retrouver, vous avez commis une atteinte au droit d'autrui, à la loi, aux mœurs, pour un seul chef d'accusation. Pour un seul chef d'accusation, vous avez des procès parmi. Le CESAC va condamner votre média ici, l'UNPC va vous suspendre, au niveau du pénal, on va vous arrêter et vous allez payer les dommages d'intérêt au civil. Mais, qui peut venir pour vous dire que, regardez, il y a ce flou ici, il y a cette confusion. Donnez-moi le mandat pour aller au Parlement régulariser juste cette situation. Nous avons les motos qui conduisent dans cette ville, quoi qu'il y ait un code de la route, mais qui ne respecte personne. Vous avez vu un député provincial, ce que je dis par exemple de Jeff Mouloumba au 118 à Calamou. Vous l'avez vu venir vous dire que, écoutez, messieurs, moi, donnez-moi le mandat, je parle au Parlement provincial, c'est pour juste faire voter mon édite sur la gestion de la circulation des engins motos et trois pneus à Kinshasa. Vous ne voyez personne qui ne sera pas le bien devenu chez la population. Parce que la population attend toujours les riz. Il faut une sensibilisation. Non, madame, c'est là où je dis. Alors, ne demandez rien à Dieu. Parce que c'est vous qui opérez votre choix. Maintenant, on appelle le peuple le souverain primaire. Demain, vous avez le plein pouvoir entre vos mains de faire d'avoir le riz ou de ne pas en avoir. Parce que pour qu'il y ait le riz, vous pouvez avoir quelqu'un comme un gouverneur qui dit, écoutez, l'oufou, on supprime les droits de douane, par exemple. Vous avez un ministre qui va aller, par exemple, vous faire adopter une loi qui consiste à supprimer tous les droits de douane en ce qui concerne, par exemple, l'importation des vivres frais, l'importation de tous les produits de première nécessité. Mais vous n'avez pas quelqu'un qui vient vous dire, voilà, moi, j'irai au Parlement, tout simplement, tout ce qui a maïs, riz, huile, savon et consorts, on doit supprimer les droits de douane, par exemple. Quelqu'un qui va venir. Parce que si on laissait, aujourd'hui, d'ailleurs, notre budget est alimenté en termes de recettes douanières, bien plus par l'importation de produits miniers. Mais alors, si on peut laisser, par exemple, que moi, je vais aller au Parlement, voilà, je vais me battre pour que toutes ces histoires, les intrants, par exemple, l'agricorne. Mouzé est arrivé à Lubumbashi, je me rappelle, nous nous partions au campus dans les gros camions ici qui jettent le sable et les graviers. Nous partions là parce qu'il n'y avait pas de transport. Mouzé arrive, il supprime les droits de douane pour tous les véhicules de transport en commun. Depuis que Mouzé est parti, avec un tout-mère manqué, il n'y a plus pénurie en termes de transport en commun à Lubumbashi. Vous n'avez pas de gens qui réfléchissent. Vous voulez envoyer quelqu'un qui vous a acheté un pain, vous voulez envoyer quelqu'un au Parlement, vous laissez Noudou Moutir qui peut réfléchir pour le devenir et l'avenir de la commune de Mongafoula. Mais vous allez choisir quelqu'un qui vous a donné un pain, qui vous a donné le sucre. Bon, qui vous donne le sucre durant tous les mandats, durant toutes les cinq années. Il faut un travail de sensibilisation. Alors, on prend un deuxième sujet, c'est la requête des six candidats introduites à la Cour constitutionnelle qui a été déclaré récevable mais non fondé. C'est les régés, récevable mais non fondé et diable. C'était prévisible parce que nous devons avancer et non faire marche en arrière. Prévisible dans la mesure où, quand on va en procès contre une architecture comme la CENI, il faut se fonder avec des éléments preuves. Vous ne pouvez pas, sans en avoir l'expertise, sans avoir la compétence parce que vous êtes politique, vous arrivez en évoquant des éléments techniques dont seule la CENI apporte je vous donne un exemple. Je ne peux pas arriver à ce CETIV et dire aux gens écoutez, Gisèle est généralement en retard sans savoir quelles sont les réalités en interne de l'organisation. Ce n'est qu'un exemple, vous êtes toujours à temps. En gros, on se permet de faire des choses qui ne sont pas dans nos compétences. Vous savez, quand on est politique, quand on va être dans une... J'ai toujours dit aux gens que l'élection ou encore le processus électoral est un mécanisme politique. Quand vous arrivez, la plus grande faiblesse, même dans les discussions avec la CENI, évitez de vous immiscer dans les questions d'ordre technique sans en avoir suffisamment d'éléments. Si vous pensez qu'il y a de contexte politique qui peut faire en sorte que ce ne soit pas le cas, dites-le. Mais encore, là, à ces niveaux-là, il faudra le prouver. C'est difficile de pouvoir qualifier les infractions avant le DAP. C'est ça, la grande difficulté. Quel est le vrai problème derrière cette requête ? Cette requête est pour moi en fait une sorte de digression dans le sens où j'ai l'habitude de le dire la plupart des gens, c'est-à-dire la multitude des candidats qui sont venus dans ces processus doutaient de la ténue des élections. Ils sont venus pour des raisons de positionnement en cas de prolongement, en cas de dialogue. Le statut de candidat président de la République vous confère une place autour de la table. C'est ce que vous pensez. Non, ce n'est pas ce que je pense. Parce qu'ils n'ont pas dit. Ils ont postulé. Ils sont là. Sinon, dans ce cas, s'il faut venir, si on vient ici pour dire ce que les gens disent, en quoi on est un analyste ? Je vous le donne. Décrypter, analyser, décortiquer, c'est ma vie de tous les jours. Mais c'est qu'ils avaient soulevé dans leur requête, notamment la liste des électeurs, est-ce que le problème a été résolu contre le vice-premier ministre de l'Intérieur ? C'était par rapport à la garde du candidat Feiti Sekedi. Il faut qu'il y ait la police et non la garde républicaine. Est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que ça a bougé ? Je ne veux pas rentrer dans l'ombre, les morts, mais les histoires des gardes républicaines n'autres gens ne repartent pas dans ça. On parle d'une question rhétorique. C'était pour voir est-ce que leur requête n'était pas... On a fait partie de signateur de cette requête, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi ils battent en panne ? C'est ça la question. La différence est celle-là. Il y a des gens qui, au-delà de quelques irrégularités qu'ils constatent sur le point politique, selon eux, mais ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir faire ce pour quoi ils sont là. L'autre action n'annule pas l'autre. Je continue à battre la campagne pour se donner les chances parce que c'est une démarche judiciaire qui peut ou n'est pas aboutir. Dans l'entre-temps, je viens avec un engagement pour une base qui m'est acquis depuis un certain moment. C'est ça, savoir respecter son électorat, savoir respecter sa base. Il y a des gens à part, devant sa parcelle qui a mis les affiches, si vous voulez, je peux... Je n'ai pas pris, mais je crois que depuis un certain moment, je commence à devenir un peu comme Gérard et Léga. Citez souvent le nom de Jean. Il y a des gens comme les candidats comme les pasteurs de l'Organi, ma foi, excusez-moi. La plupart de ces candidats n'ont pas de moyens pour pouvoir battre la campagne au niveau présidentiel. Je vous ai toujours dit, en fait, le Congo, il y a une forme de légèreté qui naît de cette forme de politico-centrisme où la politique est dévenue, supplante tout. Si tu veux vivre et bien, il faut être politique ou être au côté de politique. Si tu veux être quelqu'un dans cette société, il faut être politique ou être au côté de politique. Si tu veux avoir un standing de vie, le seul rêve qui reste au Congolais maintenant, c'est la politique. Parce qu'on gagne beaucoup. C'est justement. Parce qu'il y a des 20 000 dollars, 21 000 dollars. 21 000, il y a 100 000 à gauche, il y a 200 000 à droite. Parce qu'on est ministre, on a beaucoup, un chariot automobile. Je vous comprends, on vous le conseille. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le contexte, ça finit par biaiser la mentalité des gens. Les gens viennent, même au niveau de la présidentielle, pour des agendas autres que l'électorat. C'est qui qu'où il vient à la présidence parce qu'il sait qu'en tant que candidat président de la République, ça lui donne une certaine stature. Et il va s'en servir parce que c'est un businessman à succès. Ça, on ne va pas se le voir. Il va continuer et profiter de faire ses affaires. Ça dit, ça lui donne un peu de visibilité. Quand on recentre tout sur la politique, même les économistes viendront en politique pour avoir soit des visibilités, soit des ouvertures, soit avoir même des brèches pour pouvoir aller continuer à faire les affaires. En gros, la politique, il veut dire cette manne-là, quand on vient, on ne vient pas tous pour les mêmes raisons. Sinon, la question, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui ne s'inquiéterait pas de la CENI aujourd'hui que Moïse Katongi ? Pourquoi il met ses moyens pour aller à la campagne ? Les autres n'ont pas de moyens, croyez-moi. Et ils font le sale boulot. C'est ça, les malheurs à ces niveaux. Et le comble, vous savez, les malheurs, c'est quoi ? Le malheur de la plupart de l'opposition d'aujourd'hui, c'est les gens qui dirigent la CENI aujourd'hui. J'ai l'habitude de les dire aux gens, ce processus avait très mal commencé. Mais le bonheur, c'est que c'est quelqu'un qui a adapté, c'est-à-dire qu'écouter est un art, savoir écouter et corriger. Il avait déjà déployé le moyen de multiplier les machines dans le bureau pour les bibliothèques. Il s'est rendu compte, on se heurte à une question culturelle où les policiers ne peuvent pas laisser aller quelqu'un par les bibliothèques sans lui demander de l'argent. Il dit, bon, ok. Nous allons revenir sur cette question. J'ai le cadet, la Cour constitutionnelle a déclaré rejetée, si je peux dire ça, à la requête des six candidats. Pour certaines personnes, c'est parce que la Cour est dans l'approche du pouvoir. Non, c'était sans surprise. c'était du théâtre. Le théâtre, comment ? Les faits même réprochés à la CENI. Bon, s'il vous plaît, je voudrais revenir sur la question que vous avez posée à Mike. Félix Tshisekedi est candidat, d'une part. Félix Tshisekedi est une institution, en lui-même, le seul. Question présente à la rubrique. Pour moi, c'est un faux débat, je ne voyais même pas pourquoi. Qu'aujourd'hui, on tue Tshisekedi. Parce que Théodore Ngoï, professeur d'université de son état, pasteur, grand serviteur de Dieu, homme de droit et des surcons. Homme de droit, il confond Félix Tshisekedi est candidat et Félix Tshisekedi est président de la rubrique. Vous ne voyez pas que c'est peut-être de la folie ? Un moment donné qu'on laisse Félix être gardé par 25 policiers, proportionnellement comme tout le monde, même en France. Cela arrive-t-il ? Non mais, écoutez, là, vous vous dites que ça, ce sont des gens qui sont venus pour faire du théâtre. Mike a détaillé quelques personnes, il a joué un peu au jeu de mon ami, qui est également candidat à la députation nationale à FUNA, puis Gérard et Lingard. Mais quand vous prenez Kikouni, sincèrement, Kikouni a quel ancrage, même dans sa propre commune, vous avez déjà vu là où il y a le parti de Kikouni, même dans son propre quartier. Ne minimisez pas l'ennemi. Et l'adversaire, pardon. Non, Kikouni ne peut pas valoir, même une mouche ne peut pas voter, madame. Je vais le casser. Mais je vous dis, même sa propre épouse ne va pas le voter. Mais ça, je vous dis, même lui-même risque de ne pas se voter. Mais je vous dis, parce qu'il sait que je ne vais pas passer, autant donner cette chance-là à quelqu'un d'autre qui pourra passer. C'est pourquoi vous l'avez vu. Quelqu'un comme Matata, dites-moi, en dehors de son nom qui était connu en ce premier ministre, son parti a été installé où ? Pendant que... Parce que l'élection, madame... On dit à l'est, c'est là-bas. C'est pourquoi il y a quelqu'un que je crains, il y a quelqu'un que je le doute, c'est Constant Moutamba. Les gens pensent qu'il est en train de jouer. Il a moins de 35 ans. Mais les gens pensent qu'il est en train de jouer. Mais Moutamba incruste, installe son nom. Son parti, c'est où ? Dans le cœur de... Non, sur son plateforme du pro. Il a une plateforme. Qui vaut plus que... Oui. Beaucoup de partis. Qui a beaucoup de partis politiques. Donc, c'est juste pour vous dire, mais Constant, parce que les élections, moi, j'ai fait les sciences politiques, il y a trois objectifs. Premier objectif, gagner le pouvoir et l'exercer. Deuxième objectif, c'est vendre, c'est faire connaître. Troisième objectif, faire connaître ses idées, son idéal. Peut-être que les autres peuvent copier ça. C'est là où, par exemple, je suis d'accord avec quelqu'un comme Moutamba, comme Adolphe Mouzito. Donc, ce sont des gens qui construisent pour l'avenir. Donc, vous ne pouvez pas sortir à un mois des élections, alors qu'il y avait des soupçons, on lui demande, comme Moukouégué, « Oh non, vous voulez devenir président là ? » Non. C'est quelque chose qu'on prépare, c'est dans le temps. Quelqu'un comme Doudou, aujourd'hui, il est conseiller municipal. Demain, son nom est connu déjà, il installe sa base, par exemple, à Moukoula. En 2028, il est candidat député provincial. En 2033, il est candidat au niveau de la députation nationale. En 2038, il est candidat président de la République. Au moins, il a réussi à s'installer ici. Parce que quand vous avez le mandat au niveau national, vous êtes élu de votre circonscription, mais vous êtes le représentant de toute la nation congolaise. Il se pose un problème à Kasumbalessa, vous posez ce problème-là au niveau du Parlement. Il se pose un problème à Tchikapa, vous êtes élu de Louboumbachi, vous vous intéressez à ces dossiers-là. C'est là où je dis que les amis, mon pasteur Moukoui Théodore, mon vieux Martin Fayoulou, et ainsi de suite, c'est du théâtre, ils voulaient qu'on parle d'un peu au niveau des médias. J'avais même vu un média à l'approche de Katoumbi qui avait même annoncé que non, la cour coursonnelle va se servir de cette requête pour déclarer le report des élections, par ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait ces élections. Je vous dis, il y a beaucoup de candidats, j'en ai parlé avec quelques-uns à la présidentielle qui m'ont dit qu'ils ne croyaient pas qu'il y aura élection et à la suite du report, il y aura une transition qui sera mise en place, laquelle transition, on va prendre les candidats présidents qui vont devenir des ministres. Donc, vous comprenez un peu les calculs des gens qui sont toujours derrière les conciliabules. Mais au moins, là, nous allons aux élections, vous ne pouvez pas contester un arbitre au moment où il a organisé tous les processus et on est à quelques minutes du sifflet et vous dites non, il doit partir et vous portez comment ? Et les alliances continuent à se faire par le Patrice Maggiolo. Non, dans une élection qui fait rallye à Feiti Sekedi. Dans un scrutin et un tour à majorité simple, c'est du bluff, ça n'a rien à voir. Donc, l'appui de Matata, de Kikouni, de Frank Diongo, encore que ça, ça on sait, c'est du théâtre, à Katumbi, ça ne va rien apporter. Et de Patrice Maggiolo à Félix ? Ça ne va rien apporter. Parce que les gens vont voter dans son village, les gens vont voir son nom, ils vont voter, il aura des voix. Donc, les voix seront toujours émiettées. dans cette élection ici, en dehors du chaos que prépare Katumbi, parce qu'il l'a dit hier sur la RFI, j'ai apprécié pour la toute première fois mon ami Eric Nindou que j'attaque tout le temps, mais aujourd'hui, il a rétabli la vérité, il a contre-attaqué les mensonges de Katumbi hier, et lui, le problème, c'est que les bonnes élections, c'est celles qui vont porter lui, Katumbi, à la tête du pays. Donc, les autres élections vont apporter la division. C'est comme ça, ce sont des bonnes guerres la démocratie, chacun. Non, les bonnes guerres, le problème de Katumbi, étant donné qu'il n'a ni sang, ni âme, ni corps congolais, lui prépare la guerre. Et tous les moyens ont été mis en bral pour qu'il y ait la guerre dans ce pays. Et il s'attend à la guerre. Vous avez vu à Mwanda, j'avais dit, je l'ai dit, nous étions ici, vous avez refusé. Quand je vous ai dit que le 20 mai Katumbi était venu à Kinshasa pour provoquer une insurrection, vous avez dit Nietz. J'avais dit, c'est ce jour-là, parce que tout s'est rapproché, tout le bâtois, s'il y avait eu un policier qui avait essayé juste de tirer, ils allaient réagir. À Mwanda, et ça, les gardes rapprochent à Katumbi, ils sont bêtis à la population. Les enquêtes sont en cours, alors. Les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours, mais nous, nous avons les faits. Nous avons eu les témoins, ce journaliste, les témoins qui ont été victimes de ces affres, ils ont témoigné. Madame Le Bourgmestre a témoigné. Ce sont les gens de Katumbi. quelqu'un, un député, un candidat député, a le cané dans Zéla. Il y a celui qui, à Benyimoutounaï, à Yamakasi, à Tindyé. Et d'ailleurs, ces gens-là, on dit qu'il y a des militaires américains parmi eux. Et aussi, ils disent les contraires. Alors, processus électoral, il y a eu des interventions, même de Colette Brachman, qui dit qu'il n'y aura pas élection, beaucoup doutes, la SEDCO, en tout cas, les opposants, mais la dernière sortie médiatique de Denis Kazima, le rapporteur, Mohindo, c'était hier. Il y aura bel et bien élection le 20 décent, mais c'est bon, une élection. Merci pour la question. Vous allez me permettre. Ce que je veux dire, je m'apprête à dire maintenant, je devrais aller le dire dans mon éditorial. Je vais le faire quand même ici. Vous savez, quand Colette Brachman entre en scène pour vous dire qu'il n'y aura pas élection, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas élection. C'est parce qu'il y a une dynamique externe qui ne veut pas qu'il y ait élection à RPC. Comment ça ? Non, pas comment ça, je vous l'explique. Oui. L'Occident ne veut pas qu'il y ait élection. Pour quelle fin ? Je veux y arriver, ne vous en faites pas. Quand le service de renseignement interdit à certains matériels d'observation d'entrer sur le sol, c'est l'ensemble de la mission d'observation qui part, c'est ce qu'on appelle savoir préparer le chaos et susciter de la tension saine d'opinion publique. La première faute où on attendait cette CENI et le gouvernement congolais, c'est l'invalidation de candidats qui a été déjouée convenablement. La deuxième faute ici, c'était au niveau de la Cour constitutionnelle, vous vous rendez compte que beaucoup de gens étaient ici. Non, on va déjà invalider. Les gens prédisaient des choses qui n'arrivaient pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tel que le chose évolue, madame, il n'y a aucune raison technique, j'ai dit bien aucune raison technique, qui peut justifier le rapport des élections. le déploiement, ça ne dit rien. De quel déploiement ? La demande introduite à l'Angola, des kits, à la Monusco, le problème des cartes, s'il y a des files d'attente. Et le rapporteur a dit qu'il faut se présenter avec les cartes dans l'état qu'elles se trouvent. Je pose ma question, Diana. Ça, ce n'est pas une question. Vous relancez. Oui. C'est une question. Je termine d'abord. Que je termine. Les cartes qui sont en mauvais état, le rapporteur qui dit qu'il faut seulement y aller, mais est-ce que ça ne va pas rétarder les choses ? Est-ce que le temps de chercher à voir est-ce que c'est vraiment Joël Cadet ? Est-ce que son nom est bien écrit ? Tout ça, là, ça ne dit rien. Je vais commencer par là. Oui. Quand vous parlez de rétarder les choses, le vote se passera à moins de 3 minutes on peut voter. Vous voulez savoir comment ? Vous arrivez, vous dites « Je suis Joël Cadet d'Ambra. » J'ai une carte mais il n'y a plus de nom. Avant même que vous n'arrivez là-bas, vous aurez d'abord vous-même le travail de vérifier votre liste à l'entrée, là où c'est affiché. Vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est mon bureau de vote. Dès que vous arrivez, on tape Joël Cadet d'Ambra. L'agent qui vous envoie là en face, votre tête et votre identité. Il vous donne votre but. Vous allez voter. C'est où le problème ? Ça sort directement. Je vous dis, ça sort directement. C'est ça, le système informatique. Quand vous arrivez à la banque de poids, on vous fait comment ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je suis à la banque pour aller parfois prendre mon solde, on ne me demande plus une carte ? Vous le savez ? Depuis qu'on a introduit le système d'empreinte, dès que j'arrive, je donne mon nom, on vérifie, c'est moi, on regarde ma signature, je signe mon bon avec mon bord de vote et puis je pars. Arrêtez de travailler sur une communication anxiogène sur le Congolais. C'est le réalisme. La réalité. C'est très mal le mot. Vous placez très mal le mot. Quand vous parlez de réalisme, vous parlez de quoi ? C'est-à-dire quoi ? Terminé, je vous explique. Ah, maintenant vous êtes mon collègue. Terminé, terminé. Je sais là où vous êtes, je vous comprends. En gros, je vous ai dit ici, il n'y a aucune raison technique qui peut justifier le rapport des élections. J'ai dit bien, aucune raison. Vous avez posé la question du déploiement de matériel. Je vous ai dit lors de la dernière émission que quand on parle du déploiement aujourd'hui, quand la CENI demande des hélicoptères, ce n'est pas pour acheminer le matériel de Kinshasa vers les provinces. Les kits électoraux sont déjà dans les différents chefs-lieux et même dans certaines zones déjà. Dans les sept. Il y a ce qu'on appelle, la CENI a demandé pour quelques zones à accès difficiles où, par voiture, ça prendra du temps et ça va compliquer la tâche. Ça représente 35%, en fait, 35, c'est beaucoup. Si je tiens compte de beaucoup, c'est à peu près, approximativement, 30% de quelques zones où il faut de Blay avec l'hélicoptère et je vous ai déjà expliqué. En 48 heures, c'est dans 2 heures. C'est faisable parce qu'il n'y a aucun espace aérien congolais qui est couvert à plus de 8 heures. 8 heures de temps. Il n'y en a pas. Surtout pas quitter un chef-lieu pourri d'autres zones. C'est-à-dire, c'est des vols de 1h30. La dernière, vous m'avez posé la question, je vais anticiper votre question. Oh non, il faut aussi des gens, les gens qui vont faire... La plupart des formateurs, je vous ai dit, la formation s'est clôturée 3 semaines. La dernière formation s'est clôturée il y a 3 semaines. Et que ces gens-là sont déjà déployés. Il y a une différence entre déployer les ordres et les matériels. Et les matériels sont arrivés là-bas avec des ordres qui sont censés gérer et maîtriser ces histoires-là. Vous m'avez posé une question pertinente. C'est à ces niveaux-là que je vais répondre. C'est quoi l'intérêt ? Je vais vous le dire de manière claire. La gestion de la question de l'Est aujourd'hui est une question qui dérange et que finalement, il faut qu'il y ait un changement politique à la tête pour revenir à la case de départ. Un peu comme en 2013 où même quand on arrive à bout militairement de groupes armés, notamment le M23 qui sert des intérêts de tout un corridor d'État, mais qu'au moins ces États-là continuent à maintenir leurs intérêts. La gestion de la question dérange l'extérieur et l'extérieur veut coûte que coûte. Mais au-delà de ça, il y a une phrase que je dis souvent que les gens ne comprennent pas. Tissékeli n'est pas un candidat de la communauté internationale. Vous avez fini ? Extérieur, la seule pression. S'il y a le seul adversaire dans le processus électoral maintenant, c'est cette fameuse communauté internationale. Ce n'est même pas encore Moïse Katoum. Il jouera peut-être le jeu de ce genre-là, peut-être comme un pion. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Et je vous ai dit ici, retenez cette date. Le calcul, c'est avant même qu'on arrive au contentieux au niveau de la cour dès lors qu'on publie les résultats. Et que Tissékeli qui, même eux-mêmes, par leur comportement, savent que c'est difficile. Pourquoi ? Parce que si même le groupe Soros, si Soros et mon Ibrahim ont décidé de faire un lobbying pour que l'opposition se mette ensemble parce qu'ils savent qu'en ordre dispersé, ils avaient moins de chance. Mais est-ce qu'ils ont réussi à se mettre ensemble ? Non. Mais on reviendra sur cet argumentaire pour vous dire que non. C'est qu'à tout publicité avait gagné et mettent le pays à 100. Ou peut-être, je ne sais pas, Fayoulou ou les autres. Le plus grand ennemi du processus électoral à Kinshasa, ce n'est même pas les gens en interne. L'extérieur. Le problème, c'est qu'on veut changer l'ordre politique pour mettre des gens qui vont remettre les intérêts de la communauté internationale sur la table de la RDC. C'est là où je demande à Moïse Katumbi, à Martin Fayoulou ou aux autres, soyez prudents. C'est bien d'avoir des ambitions politiques, mais à la limite du possible, sachez une chose, que le Congo est quelque chose de plus grand que ça. Merci. Tout à fait d'accord avec vous. Avant de donner la parole à Joël Canet, vous parlez de l'extérieur. Vous ne voyez pas qu'il y ait un problème de l'extérieur, mais à l'interne, entre nous. C'est l'extérieur qui a dit qu'on puisse faire des mauvaises cartes. C'est l'extérieur qui a dit qu'on déploie les kits en retard. C'est l'extérieur qui a dit que quand tout se passe comme ça, où est-ce que vous placez tout cela ? Je veux vous répondre. Ce que vous dites là, n'est qu'un sentiment que vous avez en vous. Vous définissez le retard en fonction des kits. Parce que c'est lui qui définit le retard, c'est en fonction du planning et du résultat de ce qu'on va travailler. Je vous ai rappelé, je vous ai dit ça lors de l'édition précédente, madame, je vous le rédige. Même en 2018, dans les bureaux de vote, les kits arrivent à la limite 48. Merci. Comme vous dites des mauvaises cartes. Les mauvaises cartes, oui, on est d'accord avec les mauvaises cartes. Mais les mauvaises cartes, vous avez dit, allez-y, vous allez voter. On va faire plus d'une heure dans un bureau. C'est ça l'autre problème. Si vous voulez en donner le côté, on ne s'est pas trop gêne là. Personne n'a jamais fait plus d'une heure. Il y aura le problème des doigts. Si vous avez envie d'aller en banque, vous comprendrez que vous n'avez pas... Les gens des banques vous font traîner parce que c'est des histoires d'argent. Là-bas, vous arrivez vous-même. Le premier travail, c'est vous-même. Vérifiez que c'est mon centre de vote. Dès que tu vois, tu es sur la liste. Tu rentres là-bas. Il suffit de donner ton nom. Ton visage est là. On te donne ton bulletin. Tu vas voter. Boligny, Nimi. Je suivis l'analyse en médias ce matin. On dit que les élections, s'il y aura élection, ce sera un tiers du territoire et puis ce sera 25% de bureaux qui seront ouverts par rapport à la réalité, à tout ce qui se passe. Ça, je crois que ce sont les niosologues de réseaux sociaux qui savent faire leurs analyses. Vous savez, madame, monsieur Denis Cadiman, je l'ai entendu d'ailleurs de Nazem Nazem le répéter, a accédé pratiquement à la tête de la CNI à deux ans de l'organisation des élections. Et personne ne lui avait donné la chance qu'il allait réussir d'abord, un, la fête de route qu'il avait publiée avec les contraintes et les contenues. Malgré les contraintes, le calendrier électoral qu'il a publié a été respecté. Et donc, vous n'allez pas demander par exemple à quelqu'un comme Ambongo à cet instant ici de croire qu'il y aura élection. Vous n'allez pas le convaincre. Même si vous le prenez là et vous lui enlevez sa soutenue, il ne va jamais vous croire. Réalité oblige. Allez-y, allez-y, le fur et même il ne dit pas encore. Il ne va pas croire qu'il y aura élection. Et quand il y en aura, il est sûr que ce ne seront pas de bonnes élections. Il est sûr qu'il y aura la guerre. Mais comme le sait quoi, les gens ne réfléchissent pas. Parce que le tout, la vie et la mort, sont les sourds au pouvoir de la langue. mais c'est Dieu qui se décide. Donc, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore décidé que ton cheveu ne tombe, il ne va pas tomber. Pour qu'un moineau soit attrapé par un oiseleur, il faudrait que Dieu ait donné l'ordre pour que ce moineau la tombe. Alors, les gens pensent que quand il y aura la guerre, il y aura que les autres comme ceux qui me promettent comme hier, ils m'ont promis, ils vont m'arracher d'abord la connexion dans ma récession des lunettes que j'ai acheté à chair, qui insulte ma femme, qui insulte ma mère et tout ça et qu'on sorte. Donc, vous pensez que vraiment il n'y a que nous qui allons mourir le premier. Mais qui c'est la première balle à prendre qui ? C'est pourquoi moi je n'ai jamais voulu ceux qui pensent qu'il y aura le chaos. Parce que le chaos là peut commencer et c'est vous qui serez le premier à être tué. Les gens ne le savent pas. C'est pourquoi il ne faudrait pas que... Écoutez madame, vous savez, les Gazaouites, les Hamas a commis une bêtise, le 7, il a attaqué. Il y a eu combien ? Il y a eu quelques 300 otages, on a tué 150 personnes. Mais aujourd'hui à Gaza, ils sont morts, combien ? Donc parce que vous ne pensez qu'on pouvait attaquer, oui, vous allez attaquer. Mais vous ne pourriez pas peut-être maîtriser les représentants qui pourront venir. Ce que j'ai dit, prions notre pays, en tout cas, on n'a pas besoin de la guerre. Que l'Occident, je crois, Mike Labien, l'a si bien dit. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas d'opposants, en fait, même les vieux Fayoulou, les vieux Mouzito, ils devront, c'est pourquoi nous nous invitons, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sera proclamé président de la République, qui le trouve un moyen comme Nazem Nazembat aujourd'hui, la démocratie consensuelle, qui le réunisse par la suite ses soeurs et frères candidats à la présidence, ciel, qui leur fassent comprendre maintenant l'intérêt qu'on doit privilégier, que Katoumbi reste dans l'opposition parce qu'on a en face pour Tshisekedi, en face de lui, s'il se fera encore entourer de Bissélele, Topin, Mouajan Vita, et ainsi de suite, encore, il a besoin d'avoir une opposition forte pour contrer une dérive dictatoriale. Alors, pour cela, un dialogue comme il ne pouvait pas être organisé avant les élections, qu'il organise après pour maîtriser ses soeurs et frères. Parce qu'en tout cas, l'Occident est déterminé. Ils sont venus. Mike vous a raconté les tentatives de la déstabilisation. Les gens viennent avec leurs machines, ils veulent brancher au serveur de la CNI et ils allaient produire leurs propres résultats de la même manière qu'ils ont fait en 2018. Et ils allaient même tripoter et même imposer un candidat et même pirater le site, le système informatique de la CNI. Donc, vous comprenez. Et on leur dit « Monsieur, vous ne pouvez pas brancher vos matériels. » Mais maintenant, il faudrait... Il y a un agent... C'est l'Union européenne. Un agent de service qui m'a d'ailleurs dit qu'il y a un journaliste qui est venu encore avec certains matériels très sophistiqués. Il faudrait aussi qu'on y voit maintenant de nos frontières pour la presse qui sera accréditée. Même les autres observateurs qui seront accrédités pour couvrir et observer ces élections, il faudrait qu'on tienne compte de certains matériels qu'on pourra amener. Parce que, madame, aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, on peut vous fabriquer les résultats et vous verrez. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été prévu, vous allez voir, comme Katoumi l'a dit, jusqu'au matin, les gens vont attendre. Le matin, déjà, Katoumi sera proclamé par un chôlé, président de la République. Et le jour où on va proclamer les résultats, c'est pourquoi vous attendez. Les gens disent qu'il y aura un cours d'État et qu'on soit... Tout est mis en marche. Il y aura des militants qui vont passer la nuit. Oui, ils vont passer la nuit. Et ce sont eux qui vont proclamer. Le message qui a été lancé. Et ils vont faire leur propre compilation des résultats. Et ils vont publier les résultats le 21. Le 21, eux auront déjà les résultats que Katoumi a gagné les élections. Vous savez déjà le plan. Mais écoutez, c'est bien connu. C'est bien imaginé. On peut imaginer cela. L'émission est finie. Merci, Joël Cadet. En 30 secondes. Je voulais revenir sur un élément. Et quand vous voyez l'Église en terre en selle nous rappeler le passé macabre du troisième larron des gens qui prennent toujours les arbres après. Ce n'est pas anodin. C'est ce genre d'oracle pour justifier ce qui sera fait après. Je demande ici. Quand Joël revient sur la même déclaration plusieurs fois, soyons prudents. Je le rappelle même quand ça serrait. Moïse Katoumi qui gagnerait les élections. Faites très attention. Les enjeux sont différents. Mais aujourd'hui, que ce ne soit pas les élections ne seront pas bonnes parce que c'est Katoumi qui gagne. La preuve, je vous ai toujours dit ici, quand les gens sentent le besoin de se mettre ensemble pour pouvoir contrer un candidat, ça veut dire qu'ils savent que de manière unilatérale, il n'y a pas assez de chance. Et je crois à ce niveau ici que le sont la sénifère son travail. Délicat, il me vous a dit, les gens ne disaient pas. Je venais ici chaque fois. Il y a même des gens qui me disaient non, vous êtes seul. Je dis, ce n'est pas question de ça. Les gens qui connaissent savent. C'est question de rationalité. J'étais comme vous qui critiquaient les départs de ces processus, mais j'ai trouvé en lui quelqu'un qui sait écouter et répondre, corriger les erreurs. N'évite pas aux Congolais le contraire. Papa, je voulais lancer encore ces messages. Je ne sais pas si vous avez l'impression que vous avez écrit une carte. Vous avez le centre qui est dans le centre qui est dans le centre. Vous avez le droit qui est dans le centre. Repassé à moi. Ce que vous avez le droit, repassé, repassé, il est dans le cadre. Vous avez le droit de vous faire le centre qui est dans le centre. Je vais vous faire l'impression que vous avez le droit qui est dans le centre. Vous avez le droit et vous votez calmément. ce que vous avez le bureau, il ne faut pas avoir 50 dollars qui n'a dupliqué. ça sert à couper sa soupe mais d'ailleurs c'est qu'on sait pas qu'un des sous-soutés au peu ça du clic à ta tkka carte non on a quand même dit ça car on vous en carte était qu'elle est la liste et à la combattre ce qu'on m'a dit qu'on bonnet il ya cap et benin et l'obacombe nanda tel n'a bon ni sa qui carte nandai l'émission n'a pas voté mais bien dit diana merci merci joël cadeau juste une seule chose que nous soyons la dernière génération d'un congo unis je crains vraiment avec katumbi j'ai craint vraiment que tous à la génération et bateau ne va connaître congona neuf frontières n'ont n'a pas c'est votre merci 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 à vous fidèles téléspectateurs merci au coach doudou bontiri de 825 conseillers communaux là merci à rené bonganga 11 145 à la tchangou christelle voire à 634 à la à la funa et puis christelle à kia kouba moanama pinga 702 à l'ucard à l'ucard à l'ucard voilà messieurs pourquoi vous je vous retrouvez lundi lundi à la même heure bon début de week-end c'est le poupage lundi qui est le poupage lundi à la bonganga